Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet événement virtuel du Cérium. Je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay. Je suis fellow et responsable des communications ici au Cérium. Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le ministre du patrimoine canadien Stephen Guilbeault. Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer une heure à l'heure du lunch aujourd'hui avec nous. C'est très apprécié. Un grand plaisir pour moi d'être de retour au Cérium. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. J'ai l'impression que vous vous passez de présentation tellement que vous faites partie du paysage médiatique canadien, québécois, plus exactement. Mais pour être dans les formes et pour que nous soyons tous à la page, je rappelle que vous avez été élu pour la première fois en 2019 comme député fédéral de Laurier-Sainte-Marie. Vous avez été dès lors nommé ministre du patrimoine canadien dans le gouvernement de Justin Trudeau. Vous avez été réélu le 20 septembre dernier. Mais avant, comme je le disais, on vous connaissait également comme militant écologiste. Vous avez cofondé Équiterre il y a de cela quelques années, en 1993. Vous l'avez dirigé également, cet organisme-là, pendant quelques temps. Vous avez été avec Greenpeace et d'autres organisations comme le Cycle Capital Management, Deloitte et Touche et Copticom, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est bien sûr en tant que ministre du patrimoine canadien que nous vous accueillons aujourd'hui et qui ont inspiré les questions, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans cet exercice pour pouvoir discuter et poser des questions sur les négociations internationales sur la taxation et la réglementation des géants du numérique, soumission de ces entreprises aux mêmes règles que les diffuseurs traditionnels, découvrabilité du contenu canadien francophone, liberté de presse et rôle de Radio-Canada et des médias, soutien aux médias, lutte contre la désinformation. Les sujets ne manquent pas, mais justement, pour m'épauler dans ces questions, dans cette co-animation, j'ai avec moi aujourd'hui Amandine Hamon, qui est doctorante en communication à l'Université de Montréal et qui s'intéresse depuis longtemps à plusieurs de ces questions, et Frédéric Méran, qui est directeur scientifique du CERIUM et qui gérera la période des questions à la toute fin de l'échange. Il y aura d'ailleurs sans doute d'une ou deux questions de son cru, j'en suis sûr. J'en profite pour vous donner quelques instructions au public pour poser des questions. Vous avez au bas de votre écran, de votre fenêtre Zoom, un onglet Q&R ou Q&A, et c'est à travers cet onglet que vous pouvez poser vos questions par écrit, et c'est Frédéric Méran qui les récupérera et les posera oralement au ministre Guilbeault à la toute fin. Donc, sans plus tarder, pour la première portion de cet entretien, je passe la parole à Amandine Hamon. Merci Jean-Frédéric, et merci M. Guilbeault d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup là. Je vais commencer avec une question qui vous est posée quand même assez souvent. L'un des grands chantiers politiques du gouvernement fédéral et de votre ministère ces dernières années, ça a été la réforme de la loi sur la radiodiffusion. Vous avez proposé le projet de loi C-10 qui est mort au feuilleton. Alors, on se demande où ça en est, que va devenir cette réforme, et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à réformer cette loi sur la radiodiffusion, qui devient de plus en plus obsolète plus on avance dans l'ère numérique. Merci pour la question, mais je crois comprendre qu'il y a plusieurs questions ou sous-questions dans cette question-là. Alors, la réponse à la première des questions, nous avons pris l'engagement lors de la dernière campagne électorale, donc c'est dans notre plateforme de réintroduire dans les 100 premiers jours du nouveau gouvernement, un nouveau projet de loi pour modifier la loi sur la radiodiffusion. Donc, ce sera un nouveau projet C-10 qui reprendra l'essentiel pour ceux et celles qui… Évidemment, il va y avoir un remaniement ministériel, on ne sait pas ce qui va arriver, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, on peut imaginer qu'on ne va pas repartir du projet de loi de départ, mais on va bien sûr garder, on va vouloir garder les meilleurs éléments qui ont été apportés, les amendements qui ont été apportés au cours des discussions, des débats, des travaux en commission parlementaire, et ce sera fait rapidement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de modifier cette loi-là? Écoutez, c'est une excellente question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis arrivé en novembre 2019 comme ministre du patrimoine et j'ai déposé en septembre 2020 le projet de loi C-10. Donc, je n'ai pas attendu, je suis allé très rapidement. Évidemment, le projet de loi C-10 repose ou reposait en partie sur les travaux de la commission Yale, du panel Yale, qui a consulté des centaines de personnes et organisations à travers le pays. Près de 2000 mémoires ont été déposées dans le cadre de ces consultations-là. Alors, nous nous sommes beaucoup inspirés du rapport Yale. Le rapport Yale, évidemment, c'est beaucoup plus large que la simple réforme de la loi sur la radiodiffusion, mais ça a été un élément important et on voit que pour certains, c'est très controversé. Je pense que pour la majorité, ça ne l'est pas, mais certaines personnes, essentiellement à des fins politiques partisanes, ont détourné le débat sur C-10 en en faisant un débat sur la liberté d'expression et sur la modération de contenu en ligne, alors que le projet de loi C-10 n'a rien à voir avec la modération du contenu en ligne. Et moi, je suis très confiant que cette fois-ci, on va y arriver. Je pense que le travail qu'on a fait, certains disent « mais là, ça ne servait à rien », moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous avons brisé la glace. Et évidemment, il y aura un nouveau débat sur le projet de loi C-10, mais je pense que le premier débat a permis de jeter les bases. Et moi, je suis convaincu que le projet de loi sera adopté assez rondement dans le prochain Parlement. Vous avez parlé du groupe d'experts dirigé par Jeannette Yale et leur rapport s'intitulait « L'urgence d'agir ». Donc, en effet, il y a urgence. Et puis, il y a un momentum aussi pour ces négociations, pour que des actions soient prises. Dans le groupe d'experts, il y a un chercheur qui s'appelle Pierre Trudel et qui propose depuis plusieurs années, qui met en avant l'importance de demander une plus grande transparence algorithmique. C'est peut-être un peu technique comme question, mais dans le projet de loi, on prévoyait que les entreprises du diversissement numérique contribuent financièrement à la production de contenu canadien. En plus des financements, est-ce qu'il faudrait demander justement une plus grande transparence algorithmique pour savoir comment ces plateformes choisissent le contenu qui est recommandé, comment ces plateformes mettent des informations sur nos files d'actualité, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être demandé? J'aimerais d'abord dire que je voue un respect énorme au professeur Trudel et je suis généralement très, très, très souvent d'accord avec ce qu'il propose, sauf dans ce cas-là. En tant que gouvernement, si je peux me permettre de faire une analogie, et je sais que toute analogie est toujours un peu boiteuse, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le gâteau. La recette nous intéresse peu. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est quels seront les effets du projet de loi et de la réglementation qui en découlera, donc en termes d'investissement, en termes de diversité des contenus sur les plateformes, en termes de découvrabilité. Comment les plateformes, après ça, s'y prennent à l'interne pour arriver à atteindre les objectifs que nous, le législateur et le régulateur, éventuellement, aurons défini? Pour moi, ça a beaucoup moins d'importance. Alors, je comprends que des gens aimeraient qu'on rentre dans la question des algorithmes, mais ce n'est pas quelque chose qui, à nos yeux, est très important. Alors, justement, sur la diversité des contenus, comment est-ce qu'on fait pour promouvoir une plus grande diversité culturelle, pour faire découvrir des contenus comme du contenu francophone, par exemple, ou du contenu en langues autochtones? Comment faire? En fait, il faut essentiellement… Je parlais de recette tout à l'heure, mais la recette, nous l'avons déjà, c'est-à-dire que nous avons, à travers la version précédente de la loi sur la radiodiffusion, mis en place toute une série de règlements pour que les diffuseurs soient tenus à certaines obligations en termes de diversité de contenus. Jusqu'à maintenant, cette diversité-là, ça a été surtout dans un contexte francophone-anglophone. Dans le cadre de la réforme de C-10, il y a un accent très particulier sur le contenu culturel autochtone également. Et tout ça n'évolue pas en vase clos, puisque parallèlement à ça, nous avons créé le Bureau cinématographique pour les productions autochtones et le bureau que nous avons doté d'un budget important dans le dernier budget. Et nous nous sommes engagés également à financer ce bureau-là sur une base continue dans le cadre de la dernière plateforme. Donc, on a la recette. On peut critiquer certaines choses, parfois des décisions de CRTC et tout ça, mais de façon générale, on voit que ça a contribué à l'émergence, si on prend l'exemple des productions francophones, que ce soit du côté de la musique, la télé, le grand écran, à une culture et un écosystème très, très vibrant. Alors, ça a fonctionné au niveau des diffuseurs conventionnels. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner au niveau des plateformes. Évidemment, il faut adapter le cadre réglementaire et le cadre législatif à la réalité des plateformes qui n'est pas la même que celle des diffuseurs conventionnels, mais c'est ça sur quoi nous avons travaillé à travers le projet de loi C-10. Alors, il y a le contexte national, donc à l'intérieur du Canada, mais on est au sérieux, on aime bien parler d'international aussi. Comment favoriser une plus grande découvrabilité du contenu canadien à l'international, notamment francophone, mais pas seulement? C'est une excellente question. C'est une question qui est très importante pour la culture francophone, dont vous et moi et probablement beaucoup de personnes qui nous écoutons sommes issus, mais aussi pour l'ensemble des cultures autour de la planète qui ne sont pas des cultures dominantes. Alors, lorsque le projet de loi C-10 a été déposé, rapidement, j'ai été contacté par différents gouvernements à travers la planète, des homologues, ministres de la culture, qui voulaient entendre parler du projet de loi C-10, qui voulaient qu'on partage avec eux, que nos fonctionnaires partagent avec leurs fonctionnaires, un certain nombre de documents publics, évidemment, le rapport Yields qui nous avait amené à des consultations et le projet de loi, parce que je pourrais parler de l'Ukraine, par exemple, une discussion fort intéressante avec mon homologue ukrainien, qui disait, nous, non seulement on a la pression du géant américain au point de vue culturel, mais nous avons aussi celle d'un autre géant, qui est le géant russe. Alors, comment on fait pour que la culture ukrainienne puisse trouver cette place devant ces pressions-là et dit ce que vous faites au niveau de ce projet de loi-là, notamment sur la question de la découvrabilité, c'est fort pertinent pour nous et nous allons certainement nous en inspirer. Et ce genre de conversation-là, j'en ai eu avec des ministres d'un peu partout autour de la planète. Justement, en termes de coopération internationale, tous ces enjeux-là, c'est des enjeux sur lesquels le Canada ne peut pas travailler seul. Il faut avoir des alliés, il faut discuter avec d'autres dirigeants. Et depuis que vous êtes arrivés en poste, on a vu que vous avez travaillé à créer du dialogue avec d'autres pays. On a parlé de vos échanges avec l'Australie, avec la France, vous parlez de l'Ukraine. Et on a vu que vous avez fait la promotion d'une coalition, en fait, vous appelez ça un groupe de travail entre le Canada, l'Australie, la France, la Finlande, et l'Allemagne, donc sur la diversité des contenus en ligne. On se demande où en est le dialogue et on aimerait savoir comment ça se déroule, ces rencontres. Comment est-ce que vous vous inspirez des législations des uns des autres, des initiatives des uns des autres? Et comment faire des comparaisons alors que vous avez des contextes nationaux très différents? D'abord, je ne crois pas que nous ne puissions pas intervenir seuls, mais je pense que compte tenu de la taille de ces plateformes-là, de ces entreprises-là qui, dans bien des cas, leur taille et leur budget dépassent celui de bien des pays. Alors, sur ces dix, donc, nous agissons seuls, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que d'autres le fassent, quoique certains pays ont déjà fait un certain nombre d'interventions en ce sens-là. Mais rapidement, lorsque nous nous sommes mis à réfléchir à la question de la diversité des contenus, lutter contre le discours haineux et les autres méfaits en ligne, la rémunération des médias par les plateformes comme Facebook et Google, rapidement, l'équipe et moi sommes venus à la conclusion que ce serait difficile à faire seul. Alors, on le faisait, on avait déjà déposé ces dix, mais on voyait ce qui se passait en Australie avec Facebook. Alors, rapidement, l'idée est venue de dire, pourquoi on n'essaie pas de créer une coalition de pays qui ont envie de travailler ensemble là-dessus sur ces questions-là, des pays, dans certains cas, où, au niveau des fonctionnaires, il y avait déjà eu certains échanges autour de ces questions-là. L'ancienne sous-ministre au patrimoine était allée faire un voyage en Australie et avait découvert, on le savait déjà un peu, mais de façon plus concrète, ce que les Australiens faisaient du côté du discours haineux en ligne. Alors, de là est née l'idée de cette coalition-là, du groupe de travail. Et essentiellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le téléphone et j'ai contacté mes homologues pour dire, est-ce que ça vous tente qu'on travaille ensemble là-dessus? Et la réponse a été à la fois fort positive et très rapide. Il n'a pas fallu attendre une éternité pour que les gens nous reviennent. Il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt de la part de ça. Donc, nous avons tenu d'abord une première rencontre. Évidemment, les fonctionnaires se parlent de façon régulière, mais au niveau ministériel, nous avons tenu une première rencontre au début de cette année. Il y a eu au mois de juin la publication d'une déclaration du groupe de travail. Et vous me demandez, s'en est rendu où? Là aussi, il y a énormément d'intérêts en Afrique, en Amérique latine, en Asie, d'autres pays européens qui ont levé la main, qui disaient, nous aussi, on veut faire partie de ce groupe-là. On a d'ailleurs, dans le cadre de la rencontre des ministres du G20, de la culture qui se déroulait en juin dernier, d'ailleurs travaillé avec la présidence italienne pour que des éléments de ça soient dans la déclaration finale de cette rencontre-là. Petite parenthèse, j'ai décidé de participer virtuellement « Question de limiter mes GES ». C'était une rencontre d'une journée et demie à Rome. Je me suis dit, bon, je vais faire ça par Zoom. On est habitués. Je ne regrette pas ma décision, mais la cérémonie d'ouverture pour la rencontre des ministres de la culture se faisait dans le Colisée. Alors, je ne regrette pas, mais bon, quand même, le virtuel a parfois aussi ses limites. Mais tout ça pour dire que, face à part, il y a énormément d'intérêt. Et moi, sincèrement, je pense que nous assistons à… M. Légaré-Tremblay en parlait tout à l'heure. Dans mon passé d'écologiste, j'ai notamment beaucoup travaillé avec et auprès des Nations unies. C'est un forum que je connais quand même assez bien du point de vue du moins climatique, mais la mécanique se ressemble d'un sujet à l'autre. Et moi, je pense qu'on assiste au balbutiement de ce qui pourrait devenir une entente internationale, un nouveau traité sur les géants du web, à la fois sur les questions de diversité des contenus, de découvrabilité, de discours haineux et de rémunération des médias. Parce que j'ai eu plusieurs conversations avec des homologues d'un peu partout autour de la planète qui m'ont dit, nous aussi, on veut participer, on veut faire partie de cette initiative-là. Alors, je soupçonne qu'avant longtemps, ce groupe de travail-là, qui présentement est composé de cinq pays, sera composé de 25 pays, de 50 pays. Et après ça, on est prêt, on amène ça à l'UNESCO, à l'ONU, on trouve un forum qui est approprié pour faire évoluer ça. Mais je pense que ça a beaucoup de potentiel. C'était ma prochaine question que vous m'avez devancée. Est-ce qu'il y aura d'autres alliés? Dans la liste des pays qu'on vient de mentionner, il n'y a pas les États-Unis, pourtant les GAFA sont des entreprises américaines. Alors, comment est-ce qu'ils se positionnent? Est-ce qu'ils font partie du dialogue, les Américains? Ils ne font pas partie du groupe de travail en tant que tel, mais nous avons eu de nombreux échanges avec eux. J'ai moi-même discuté avec certains représentants du Congrès aux États-Unis. Évidemment, il n'y a pas de ministre de la Culture aux États-Unis, alors je n'ai pas de vis-à-vis. Mais je pense qu'on peut voir, de par les commentaires de l'administration Biden et du président Biden lui-même, il y a une volonté à la fois au niveau de l'administration et du Congrès de légiférer, d'intervenir quant aux géants du web. Évidemment, au niveau des États-Unis, la question de la diversité des contenus, ce n'est pas un enjeu qui se pose. Mais sur les autres sujets, que sont la haine en ligne, l'incitation à la violence, au terrorisme et la rémunération des médias également, ces deux débats-là sont très présents aux États-Unis au moment où on se parle. Et je sens certainement un appétit du côté du gouvernement américain également. Est-ce que les entreprises du numérique devraient être invitées à la table de discussion? Est-ce que c'est une bonne idée de leur demander de faire partie de ces dialogues-là? Bien, moi, je pense que lorsqu'on, en tant que législateur, il faut entendre tous les points de vue. Alors, lorsqu'on fait des consultations, nous invitons tout le monde à commenter. Lorsqu'on a travaillé sur l'élaboration du projet de loi C-10, j'ai rencontré personnellement pas mal tous les représentants et représentantes de presque toutes les plateformes. Mon équipe a certainement parlé à, certainement, les principales plateformes. Mais tout comme nous avons consulté les experts, les ONG, les groupes d'intérêt, des consultations auprès du public de façon plus large. Alors, je pense qu'en tant que législateur, c'est important d'entendre tous les points de vue. Mais après ça, c'est les gouvernements qui doivent décider. Ce n'est pas aux entreprises de décider. Et bon, on a vu dans certains cas que ce que nous proposions ne plaisait pas du tout à certaines des plateformes. On a donc des commentaires publics qui ont été faits. Mais moi, je ne travaille pas pour ces plateformes-là. Je travaille pour la population canadienne. Oui, justement, j'allais vous demander quelle était l'attitude de vos interlocuteurs. Donc, est-ce qu'ils prennent bien ces désirs de régulation? Et est-ce qu'il n'y a pas trop de lobbyistes, justement, qui sont là pour repousser vos initiatives? Les entreprises, en général, aiment rarement se faire imposer de nouvelles réglementations. Alors, c'est vrai dans pas mal tous les secteurs. J'ai rarement envie des entreprises qui disent « yeah, de la nouvelle réglementation ». Cela étant, je le dis, mais je le répète, les gouvernements ne sont pas, ne doivent pas être au service de ces entreprises-là. Alors, moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de plaire à ces gens-là. Je pense que c'est important de dialoguer, de les entendre, entendre leur point de vue. Mais une fois qu'on a fait ça, nous, on prend des décisions, comme on l'a fait dans ces dix, et on y va. Je vous dirais que les plateformes, je pense que ce serait une erreur de penser que c'est un bloc monolithique. Alors, il y a une diversité de points de vue, une diversité d'approche dans ces entreprises-là. Certaines sont beaucoup plus coopérantes que d'autres. d'autres, de toute évidence, sont beaucoup plus réfractaires. Je parlais de Facebook et l'Australie tout à l'heure. Je pense que c'est un secret pour personne que Facebook n'est pas particulièrement intéressé par ce genre de choses-là. Et que ce que Facebook propose, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, c'est l'autoréglementation. Or, comme écologiste, moi, on n'a jamais pu me faire une démonstration concluante que l'autoréglementation en matière environnementale donnait des résultats satisfaisants. Je n'y crois pas plus en matière de plateformes numériques. On a essayé, je veux dire, les quinze dernières années sont une vaste expérience où l'ensemble des gouvernements de la planète ont dit aux plateformes, allez-y, réglementez vous-même. Et là, le constat que nous faisons au Canada et que de plus en plus de pays et de gouvernements font, et la population également, à l'échelle planétaire, c'est que ça ne fonctionne pas, l'autoréglementation. Donc, nous devons intervenir. Mais justement, dans les initiatives qu'on peut attendre des GAFA ou des grandes plateformes, il y a des initiatives en termes de rémunération des contenus journalistiques, par exemple. Facebook a lancé des initiatives pour le journalisme local, par exemple. Google a fait des petits partenariats. Donc, on a l'impression qu'il y a comme une bonne volonté, ou une volonté en tout cas de lancer des choses, d'être proactif, mais c'est à la pièce, c'est privé, c'est parcellaire. Et en fait, c'est vraiment difficile à suivre. Est-ce que, dans votre groupe de dialogue, dans votre groupe de travail, vous pensez à une approche concertée, justement, pour implémenter ça dans un projet collectif pour faire en sorte que les contenus médiatiques ou les contenus journalistiques soient rémunérés de manière correcte, que les revenus arrivent aux médias plutôt que la rétention de ces revenus-là par les plateformes? Vous aurez constaté que, dans notre plateforme, nous nous engageons à… Alors, nous avions commencé à travailler dans le dernier gouvernement sur cette question-là. Je travaillais sur un projet de loi qu'on n'a pas réussi à déposer, finalement. Nous avons profité de l'été pour tenir des consultations là-dessus. Et dans notre plateforme, nous nous engageons à déposer un projet de loi dans les 100 premiers jours, où ce projet de loi-là reprendra dans ses grandes lignes ce que l'Australie a fait. Évidemment, on ne peut pas faire du copier-coller. Il faut adapter en fonction de nos institutions, nos lois, nos règlements, nos pratiques ici. Mais le modèle que nous allons proposer sera grandement inspiré du modèle australien. Alors, donc, ça s'en vient. Pour ce qui est de l'approche internationale, je dirais qu'il y a une concertation sur la nécessité de faire ça et sur l'objectif, mais pas nécessairement sur les moyens. Alors, donc, l'Australie a adopté une façon de faire qui est différente de celle de la France, par exemple. Et c'est souvent comme ça au niveau international. La COP26 sur les changements climatiques s'ouvre le 31 mai prochain à Glasgow. Les pays se sont donnés globalement des objectifs. Mais après ça, chacun, chaque pays est libre de trouver les moyens qui lui semblent le plus approprié pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est rare qu'au niveau international, on se dit, bon, mais tout le monde va faire la même chose. Mais en autant que tout le monde s'entende sur le même objectif et qu'on poursuive cet objectif-là ensemble, pour moi, c'est ce qui compte. Et je pense que c'est vraiment ce qui guide les travaux du groupe de travail présentement sur ces questions-là. Je retiens de ce que vous dites, que le multilatéralisme n'est pas mort. Non, pas du tout. On peut expliquer qu'il y a des choses à faire. Pas du tout. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup surpris, peut-être que je n'aurais pas dû l'être, mais c'est de voir à quel point le Canada a encore cette capacité-là de rallier les gens sur la scène internationale, sur des grands enjeux. Alors, sur les GAFA, je vous l'ai dit, je le répète, ça a été une opération somme toute facile. Et c'est probablement parce que nous avons encore cette réputation-là d'être un acteur du multilatéralisme au niveau international. Il y a eu une période un peu plus sombre dans notre histoire récente sur ces questions-là, mais je pense que les gens voient bien que, et je pense que c'est ce qui nous permet d'agir comme ça et de créer ces moments-là et ce travail-là au niveau international. Je soupçonne que ça tient du fait de cette réputation-là que nous avons au niveau international. J'aimerais penser que tout ça est grâce à moi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je suis sûre que vous avez un rôle à jouer quand même. C'est important. Je vais laisser la parole à Jean-Frédéric Legaré-Tremblay pour parler de journalisme, d'information, de l'écosystème informationnel et de l'aide aux médias. Merci beaucoup. Merci Amandine. Merci M. Guilbeault. Je vais continuer effectivement sur la question de l'aide aux médias. Vous connaissez certainement ces chiffres, mais pour le bien de nos auditeurs, on sait que par exemple Google et Facebook à eux seuls ont accaparé 80 % de tous les revenus publicitaires en ligne au Canada. Et c'est quelque chose qui est venu chambarder beaucoup de médias, beaucoup de la presse écrite, surtout au Québec, au Canada, mais partout en fait à travers le monde. Donc, récupérer une partie de ces sous est certainement un début pour résorber la crise dans les médias. Mais indépendamment des gémets du web, le gouvernement aussi peut aider les médias. Je sais que le gouvernement Trudeau a lancé un programme d'aide de 595 millions sur 5 ans, donc on peut plus de 120 millions de dollars par année. Les provinces, le Québec entre autres, en fait également pour aider les médias. Il reste que l'aide publique à la presse reste faible au Canada si on le compare par exemple à la majorité des pays européens. Je donne un chiffre à la France qui donne environ 1,5 milliard de dollars par année aux médias. Donc, j'aurais deux questions ici à vous poser. La première, c'est pourquoi est-ce ainsi, autrement dit, quelles sont les raisons culturelles ou politiques qui expliquent pourquoi cet appui reste relativement faible aux médias au Canada en se comparant aux Européens par exemple? Et dans un deuxième temps, si on considère l'information indépendante de qualité comme un bien public, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'appuyer davantage les médias d'une façon ou d'une autre? La réponse à votre première question, comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences entre le Canada et d'autres pays? Je pense que ce sont effectivement des différences qui sont culturelles. Donc, nous n'avons pas de façon générale dans notre histoire, le gouvernement n'a pas supporté les médias. Donc, les médias avaient un modèle d'affaires qui fonctionnait plutôt bien. Évidemment, il y a toujours des problèmes dans certains cas, mais qui fonctionnaient plutôt bien jusqu'à l'arrivée de Google et Facebook, qui se sont effectivement encaparés une large partie des revenus publicitaires. Mais le problème de Google et Facebook va plus loin que la simple question des revenus publicitaires. Mais je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans maintenant. Mais alors, devant cette crise-là que les médias canadiens vivent, nous avons mis en place des mesures. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les gouvernements devraient le moins possible financer les médias et qu'il faut trouver des mécanismes pour que les médias puissent se financer sans que ça dépende des gouvernements. Parce qu'évidemment, les gouvernements, ça change. On l'a vu au Canada il n'y a pas si longtemps que ça au niveau de CBC Radio-Canada. Donc, sous le gouvernement un peu des coupures historiques et encore dans la plateforme du Parti conservateur, on proposait d'abolir pratiquement CBC et de dire on va juste financer Radio-Canada. Mais ça ne marche pas, je veux dire. Alors, c'est excessivement risqué que de rendre les médias dépendants du financement gouvernemental. Nous, ce que nous cherchons à faire, c'est à mettre en place un modèle qui pourra supporter les médias indépendamment des aléas politiques. D'où ce projet de loi-là que nous voulons mettre en place pour que ceux qui bénéficient du travail de nos médias, que sont Google et Facebook, bien, rémunèrent de façon équitable et non pas à leur bonne volonté, mais dans un cadre bien défini d'un point de vue réglementaire, ces médias-là. Et bon, je pense que vous avez vu comme moi probablement les analyses qui ont été faites sur les revenus que procurerait ce genre de mécanisme-là. Alors, je ne pense pas que ça règle tous les problèmes des médias, mais ça s'en règle vraiment beaucoup, notamment au niveau de l'autonomie financière. Donc, je comprends bien, c'est une façon d'intervenir, mais indirectement, c'est-à-dire d'un recadrant, réorganiser le jeu parmi les acteurs dans le milieu de l'information, plutôt que d'intervenir directement ou plutôt indirectement avec des crédits d'impôt, par exemple, ou des subventions aux médias, si je comprends bien. Oui, bon, là, présentement, on intervient directement, mais effectivement, moi, je préfère de beaucoup un modèle où une loi est adoptée, il y a un mécanisme qui est mis en place, c'est géré par un organisme réglementaire, donc où il n'y a pas le risque, pour moi, puis on le voit dans bien des pays, lorsque les gouvernements financent directement, le gouvernement peut se sentir très à l'aise de commencer à dire aux médias quoi dire et quoi ne pas dire. Donc, pour préserver cette indépendance-là de la presse, il faut qu'il y ait un tampon entre les décideurs, le législatif et les médias. Et pour nous, ce tampon-là, c'est une réglementation qui est administrée ensuite par un organe réglementaire. Puis là, le politique, il ne peut plus aller se mettre les mains là-dedans. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, à mon avis. Oui, bien sûr, il n'est pas question de subvention directe à la pièce avec certains médias, très certainement. Et vous savez d'ailleurs, nous nous sommes fait accuser par certains d'essayer d'acheter les médias lorsque nous avons mis en place ces mécanismes-là pour supporter, compte tenu de la crise. Alors, il y a un enjeu, même pour les médias, de perception. Je ne dis pas que tout le monde adhère à ça, mais il y a un public pour ce genre d'argument-là, pour dire, on sait bien que le Parti libéral finance les médias pour avoir bonne presse. Je ne sais pas quel média s'est retenu de critiquer le Parti libéral au cours des deux dernières années, par exemple, sur quelque enjeu que ce soit, parce qu'il y a un financement gouvernemental en place. Mais il y a un enjeu de perception qui est un risque à la fois pour le gouvernement, pour les médias et pour la confiance d'une partie de la population dans nos mécanismes démocratiques. Toujours sur le rôle du gouvernement, mais dans un événement, pas un événement, pardon, mais dans un phénomène qui est relativement nouveau, mais qui prend beaucoup d'ampleur, la désinformation, les fake news, les fausses nouvelles. Vous avez dit en mars dernier, c'était cité par la presse canadienne, qu'il ne revient pas au gouvernement de légiférer sur l'information qui circule. Et puis, c'est vrai qu'il y a dans le monde des mises en garde contre une intervention directe du gouvernement dans la gestion de l'information, dans l'espace public. Par exemple, en Asie du Sud-Est, on avait un chercheur qui a publié une tribune dans la presse récemment qui montrait comment des lois supposément faites pour lutter contre les fake news étaient en réalité détournées un peu de leur mission première pour finalement censurer certains groupes, l'opposition de la critique. Et ça a fait reculer les indices de démocratie, de la liberté de presse dans ces pays. La Corée du Sud, qui dans les démocraties libérales, est peut-être un des pays qui est allé le plus loin dans l'intervention, est en train de, sur cette question-là, est en train de reculer ou de se faire battre en brèche par des groupes d'opposition, des médias, tout ça. Donc, c'est délicat. N'empêche, il reste que c'est un phénomène grave qui mine la société, les institutions démocratiques et qui utilise en plus volontiers certaines puissances étrangères pour déstabiliser des pays. Donc, quelle serait de façon générale l'approche appropriée selon vous, puis plus exactement le rôle adéquat du gouvernement pour tacler ce problème? Je pense que vous avez mis le doigt sur la nature très délicate de ce problème-là. Alors, c'est un problème, nous le constatons tous et toutes, mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que les gouvernements peuvent ou devraient intervenir? C'est là où est toute la question. Alors, je pense que la dernière chose que nous voulons, c'est que quelqu'un, un élu, quelqu'un au gouvernement commence à décider, bien voici, ça c'est une bonne information, ça c'est pas une bonne information, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est une catastrophe d'un point de vue démocratique. Une fois qu'on a dit ça, je pense pas qu'il faut rester en tant que gouvernement les bras croisés. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis de l'avant une initiative qui se nomme l'initiative de citoyenneté numérique, où le gouvernement fédéral finance des organisations indépendantes, des groupes de recherche, on a travaillé au Québec avec la Fédération professionnelle des journalistes, des ONG, donc on finance ces organisations-là pour travailler sur la question de la désinformation. Et là, c'est pas le gouvernement qui a les deux mains dedans, encore une fois, mais ce sont des organisations, généralement, qui sont spécialisées sur ces questions-là, à qui on donne plus de moyens pour travailler sur la désinformation. Dans certains cas, on parle de plusieurs organisations qui vont travailler sur la question de la littératie numérique, donc faire des utilisateurs et des utilisatrices d'Internet, des gens plus éveillés, reconnaître les fausses informations, je les ai à le dire, mais que les gens apprennent à bien faire leurs recherches et aller à la source plutôt que de regarder un titre que quelqu'un partage sur Facebook sans vraiment se poser la question. Alors, je pense sincèrement qu'il y a une part de réponse à ce problème-là qui vient de l'éducation. Mais il y a certains gouvernements, je pense aux Britanniques, dans leur livre blanc sur la question du discours haineux, qui envisagent s'attaquer à la désinformation sur la COVID. Alors, dans ce cas-là, on a vraiment circonscrit beaucoup l'action du gouvernement sur un enjeu très précis, mais ça peut être une pente glissante. Je ne dis pas que ça le sera nécessairement dans le cas des Britanniques, je pense que c'est une grande démocratie avec des institutions très solides, mais à part cet exemple-là, j'aurais de la difficulté à trouver un exemple où je pourrais dire, ah oui, je trouve ça intéressant à l'échelle mondiale, spécifiquement sur la question de la désinformation. Et pour rester quand même dans le même champ, la liberté d'expression, de presse, puis la démocratie libérale en général, c'est toutes des institutions normatives qui sont en recul dans le monde présentement. Puis le prix Nobel de la paix a deux journalistes indépendants, une des Philippines et une de Russie la semaine dernière l'a rappelé assez vivement. Il y a des pays, effectivement, qui serrent la vis aux journalistes, mais plusieurs de ces pays, assez autoritaires, tendances autoritaires, n'hésitent pas, par contre, en plus de faire circler de la désinformation, à avoir des médias, comment dire, des médias non indépendants et propagandistes, donc plutôt à la solde du régime, qui sortent volontiers de leurs frontières pour occuper le terrain informationnel un peu partout dans le monde. Donc, deux questions ici encore une fois. Est-ce que le Canada peut faire quelque chose pour offrir une information libre et indépendante des publics qui ont de moins en moins accès à travers le monde? Et une question plus spécifique, et la transparence totale, c'est une proposition que j'ai faite dans les médias, dans la presse Globe and Mail récemment. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle pour CBC Radio-Canada ici qui pourrait déployer un véritable service mondial et offrir une information internationale de quatre coins de la planète à ces mêmes publics-là, un peu comme le font le BBC World Service, France 24, RFI et j'en passe? Je pense qu'effectivement, le diffuseur public peut et doit jouer un rôle à ce niveau-là. C'est d'ailleurs un des éléments de notre plateforme électorale de renforcer le volet international de Radio-Canada, de Radio-Canada-CBC. Nous proposons d'ailleurs d'augmenter le financement du diffuseur public de 400 millions de dollars. Donc, si on ajoute ça aux 675 millions que ma collègue Mélanie Jolie avait instis dans CBC Radio-Canada alors qu'elle était ministre du patrimoine, donc c'est un milliard de dollars de plus que notre gouvernement va avoir, ou est en train d'investir dans le diffuseur public. Alors, je pense que ça montre que nous croyons fondamentalement, d'une part, au rôle du diffuseur public au Canada, mais que nous pensons également que ce diffuseur public-là peut jouer un rôle et doit jouer un rôle sur la scène internationale. Effectivement, dans votre plateforme, c'est écrit « Donnez plus de poids à Radio-Canada international, notre voie pour la paix, la démocratie, les valeurs humaines universelles sur la scène mondiale ». Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cet engagement? Deux choses. Évidemment, comme il y aura un remaniement ministériel sous peu, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, alors je vous inviterais à poser la question à la personne qui occupera le poste après le remaniement en termes de la vision, mais je pense que sur la façon de le faire, encore une fois, CBC Radio-Canada est une institution indépendante. Alors, le gouvernement, nous, on donne les objectifs, on donne la vision en tant que législateur, voici là où on veut aller, voici ce qu'on veut faire. Après ça, ce sont à nos organisations, nos institutions de définir le comment. Mais ce n'est pas le ministre du patrimoine qui va aller dire à Radio-Canada, « Bon, bien, moi, je pense que tu devrais faire telle et telle chose au niveau de ta programmation de Radio-Canada international. » C'est la dernière chose qu'on veut, ça aussi. Alors, je pense que c'est important que là aussi, on s'assure de garder cette distance-là et l'indépendance au niveau des opérations, au niveau des décisions au jour le jour de cette grande institution-là. Donc, nous aurons peut-être une autre entrevue après la formation du nouveau gouvernement. J'aurais une dernière question avant de passer à la période des questions du public. C'est une question sur la collaboration interministérielle sur ces enjeux. Le Canada a fondé avec le Royaume-Uni, il y a deux ans, la Coalition pour la liberté des médias, aussi à la même époque, je crois, avec 11 autres pays, 10 autres pays, le Partenariat information et démocratie. Ça relève, si je ne m'abuse, du ministre des Affaires étrangères, mais c'est quand même quelque chose qui touche culture, communication, liberté des médias. Est-ce que vous collaborez sur ces questions avec votre collègue, le ministre des Affaires étrangères? Avec M. Garneau et avec ses prédécesseurs aux Affaires étrangères, du moins depuis que moi je suis en poste, depuis 2019. Mais il y a effectivement très bonne collaboration à l'interne, puisque je pense qu'en tant que gouvernement, nous voyons les choses. Il y a une très grande cohérence à l'interne sur ces questions-là. Alors, ce n'est pas un enjeu où les visions s'affrontent, mais au contraire, nous sommes très alignés là-dessus. Donc, il y a une excellente collaboration. Très bien. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Frédéric Méran, qui aura des questions du public et peut-être les siennes également. Merci, M. Guilbeault. Merci beaucoup. Merci, Jean-Frédéric. Bonjour, M. le ministre. Nous recevons souvent des responsables politiques au Cérium et à l'Université de Montréal, mais je crois que c'est la première fois que nous recevons un ministre qui a un vélo Marinoni en arrière-plan. C'est une première. C'était très agréable de vous entendre, mais aussi de voir votre paysage. Alors, nous avons déjà reçu quelques questions du public. Peut-être qu'on pourrait commencer par une question assez large et de nature politique qui a trait à la polarisation de l'opinion. On observe, non seulement dans les médias écrits, sur Internet, mais aussi de plus en plus à la télévision, la progression du journalisme d'opinion, du commentariat qui peut parfois être assez violent, en tout cas qui ne correspond pas au journalisme d'information rigoureux. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le gouvernement a un rôle à jouer dans cette évolution qui semble parfois inéluctable? C'est effectivement une question très large. Je pense certainement que les médias sociaux ont grandement contribué à cette polarisation-là. Je ne veux pas dire qu'ils en sont les seuls coupables, mais ils y ont contribué beaucoup. Ils continuent d'ailleurs de contribuer. Et comme on a pu le lire dans le Wall Street Journal au cours des dernières semaines, puis on le savait, mais on a des preuves encore plus tangibles, le modèle d'affaires de plusieurs de ces plateformes-là, sinon de la totalité, repose parfois sur la controverse, sur la polarisation, puisque ça crée des débats, ça fait des clics et les clics, c'est bon pour ces entreprises-là. Alors, je pense que d'où l'importance pour nous comme gouvernement d'intervenir pour forcer les plateformes à se responsabiliser d'une part et de faire de la modération de contenu comme ils auraient dû le faire depuis le début et comme ils ne l'ont pas fait. Et que ça ne se fasse pas sur une base volontaire, encore une fois, puis on peut faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du journalisme, mais que cette modération-là doivent respecter des lignes directrices qui sont issues de lois et de règlements, qu'il y ait des régulateurs qui surveillent et aux besoins qui imposent des sanctions en cas de non-respect. Et c'est exactement ce que nous proposons dans notre projet de loi sur la lutte sur la haine en ligne et les autres méfaits. Et pour ceux et celles qui nous accusent de vouloir nous attaquer à la liberté d'expression, j'aimerais leur rappeler que les cinq items qui sont identifiés dans ce qui sera notre projet de loi sont des activités qui sont illégales au sens de la loi canadienne. Alors, je ne vois pas, moi, si c'est illégal dans le monde physique, pourquoi ça devrait être permis dans le monde numérique. Donc, oui, nous avons une liberté d'expression dans nos sociétés, mais elle est balisée pour toutes sortes d'excellentes raisons. Alors, ce qui vaut pour le monde physique doit valoir aussi pour le monde numérique. Est-ce qu'une fois qu'on aura fait ça et mis en place ces mécanismes-là, ça va régler tous les problèmes au niveau de la polarisation? Je ne pense pas, mais je pense que ça va régler une grande partie. Et je pense qu'encore une fois, il faut investir dans une presse qui est vibrante, qui est diversifiée. Et après ça, c'est aux gens à faire leur choix. Je pense que le gouvernement ne peut pas décider pour les gens qu'est-ce qu'ils devraient ou ne devraient pas regarder. Mais si cette presse-là, elle existe, si le journalisme d'information continue d'être supporté, moi, je suis des optimistes qui pensent qu'on va réussir à sortir de cette période-là un peu trouble. Une piste de solution, c'est peut-être le service public bien pensé. Ici, j'ai une question de Vincent Lalonde qui rejoint un peu mes propres préoccupations personnelles. Comme beaucoup, je suis un enfant de Radio-Canada, de Télé-Québec, et aujourd'hui, on pourrait croire qu'on a accès à plein de services publics dans le monde, en langue française ou dans d'autres langues, ce qui serait une contribution utile face aux géants, notamment du web. Mais comme l'indique Vincent Lalonde, souvent, les contenus sont bloqués à l'extérieur du territoire. Et Radio-Canada pratique aussi ces restrictions géographiques qui l'empêchent de diffuser de manière plus large le contenu de Radio-Canada dans le monde. Est-ce que vous êtes, vous seriez favorable à ouvrir davantage, c'est-à-dire à rendre disponible au reste du monde des contenus qui sont produits au Canada? Honnêtement, je ne me suis jamais penché sur cette question-là. et j'hésite toujours à me prononcer sur des choses que je n'ai pas bien étudiées. C'est peut-être une bonne idée, mais je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir s'y pencher, peser le pour et le contre. Il y a peut-être des avantages, il y a certainement des inconvénients. Est-ce que les uns dépassent les autres? Mais bien honnêtement, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur cette idée-là aujourd'hui. en matière de réflexion. Une autre question maintenant, toujours sur l'équilibre des puissances pourrait-on dire entre d'une part les valeurs canadiennes ou le service public et d'autre part les géants du web. Avec Amandine et Jean-Frédéric, vous avez parlé de la nécessaire réglementation des géants du web, notamment en ce qui a trait au contenu, vous avez parlé de la fiscalité aussi. Mais on a quand même l'impression que le jeu est inégal, que des gouvernements comme celui du Canada sont très petits par rapport au Netflix, par rapport au Google ou au Facebook. Quelle est pour vous aujourd'hui l'autonomie réelle d'un État comme l'État canadien face à ces géants? Est-ce que c'est une lutte qui est perdue d'avance? Vous avez parlé de la possibilité de la coopération internationale, mais parfois la coopération internationale est aussi utilisée comme prétexte pour ne rien faire. Donc, je m'adresse un peu aux politologues finalement de formation ici. Quelle est votre lecture des rapports de pouvoir face aux géants du web aujourd'hui? Je pense que nous payons collectivement le prix d'une décennie et demie d'inaction. Nous avons été, et je parle de l'ensemble des gouvernements de la planète, sauf quelques exceptions, très laxistes sur cette question-là, à tel point que c'est quand même curieux que nous soyons capables d'imposer toutes sortes de lois et de règlements à des entreprises multinationales qui sont immenses. On n'a qu'à penser aux pétrolières, par exemple. Il y a des pétrolières étrangères qui opèrent en sol canadien et qui doivent payer des impôts, qui doivent respecter nos lois et nos règlements en matière de santé, sécurité au travail, et ainsi de suite. Et personne n'en fait cas, mais là, parce qu'on parle de ces géants du web-là qui sont de très grandes entreprises, j'en conviens, mais ce ne sont pas les seules grandes entreprises, comme on n'a rien fait jusqu'à maintenant, les gens en sont venus à dire qu'on ne peut rien faire parce qu'on n'a rien fait. Moi, je n'adhère pas à ça. Donc, nous avons déposé un premier projet de loi, nous avons un agenda législatif très robuste là-dessus. Moi, je pense qu'on peut arriver à faire ça. on dépose ces projets de loi-là puis on n'attend pas de voir qui va embarquer avec nous, quoique, il y a déjà des pays qui, sur un enjeu ou sur l'autre, que ce soit la diversité des contenus ou la rémunération des médias qui ont déjà décidé d'aller de l'avant. Alors, le groupe de travail qu'on a créé, ce n'est pas un hasard si tous ces pays-là ont, dans un domaine ou l'autre, déjà déposé, adopté, mis en oeuvre des lois. Alors, on a décidé de travailler avec des gens qui, de toute évidence, étaient déjà engagés dans l'action. Je pense que là où, alors moi, je pense qu'on peut agir sur la haine en ligne, on peut agir sur le contenu journalistique, sur la rémunération des médias, pardon, on peut agir sur la diversité des contenus. Là où, effectivement, c'était très difficile, c'était sur la question de la taxation. On a vu que la France a essayé à la fin du mandat de M. Trump, pas tout à fait à la fin, mais de mettre en place une taxe sur les GAFA et là, l'administration américaine a rapidement répondu en disant, si vous faites ça, nous, on impose des barrières tarifaires à plusieurs produits français. Alors, la France a ensuite décidé de reculer, de mettre en place un moratoire et c'était qu'un pays essaie d'aller de l'avant tout seul là-dessus, on a vu que c'était très difficile, voire presque impossible. Or là, avec l'administration Biden, la donne a complètement changé. Il y a une entente au sein des pays de l'OCDE sur la taxation en général, mais qui va inclure la taxation sur les géants du web. Alors, maintenant, on peut penser qu'on peut avancer et on ne le fera pas seul, c'est vrai, mais on va le faire à plusieurs. Mais moi, c'est le seul dossier, celui de la taxation, où l'action unilatérale semble effectivement très difficile. Mais dans les autres cas, je pense qu'on peut le faire. De toute façon, nous ne sommes pas seuls. Nous avons déjà des alliés avec qui travailler sur ces enjeux-là. Alors, j'ai deux questions à propos du processus législatif, justement. Donc, vous avez mentionné les obstacles auxquels vous avez fait face à la fin de la dernière législation. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous permet d'espérer que ce sera plus facile? Quelle est votre stratégie? Et en lien avec cette question-là, comment calculez-vous les 100 jours? Est-ce que ce sont les 100 jours à partir de l'élection ou à partir du moment où la Chambre sera de nouveau, siègera de nouveau? Je peux difficilement répondre à votre première question, comment on va le faire, parce que je ne serai peut-être pas la personne qui va le faire. Je peux vous dire pourquoi je pense que ce sera plus facile cette fois-ci. D'abord, le projet de loi, on l'a déjà. Alors que quand je suis arrivé en 2019, on ne l'avait pas. On a déjà fait beaucoup de travail avec nos alliés sur cette question-là, à la fois à la Chambre des communes, mais à l'extérieur de la Chambre des communes également. Moi, je pense que l'opposition conservatrice et de droite va avoir beaucoup de difficultés à recréer l'espèce de phénomène qu'ils ont créé autour du débat sur C-10, sur la liberté d'expression. Ils vont certainement essayer, mais je ne suis pas certain qu'ils vont réussir. Et là, de toute évidence, un des messages très clairs que nous avons entendu lors des dernières élections, c'est que les gens ne veulent pas entendre parler d'élections avant un bon bout de temps. Alors, on a quelques années devant nous pour adopter ce projet de loi-là, alors qu'en 18 mois, on est presque arrivé à le faire et on n'avait pas déjà le projet de loi rédigé au départ. Donc, il y a plusieurs choses que nous avons maintenant que nous n'avions pas. Alors, je pense que de ce point de vue-là, ce sera plus facile. Je ne dis pas facile, je dis plus facile, il y a une distinction importante entre les deux. Les 100 jours, c'est à partir de la formation du cabinet. Et là, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous faire de grandes révélations aujourd'hui, mais je soupçonne qu'au cours des prochaines semaines, nous aurons un nouveau cabinet au niveau du gouvernement fédéral, donc 100 jours à partir de ce moment-là. Merci. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais remercier tous ceux et celles qui ont posé des questions, des questions que j'ai posées en votre nom, et je vais y ajouter ma question personnelle. Vous n'êtes pas sans savoir, M. le ministre Stephen Guilbault, que beaucoup de rumeurs circulent sur ce qu'il adviendra de vous, sera-t-il ministre de l'Environnement, ministre des Infrastructures, et je me doute bien que vous n'allez pas y répondre, puisque vous n'êtes pas… Puisque je ne le sais pas. Le conseil des ministres. Mais je voudrais vous poser une question à partir d'une pièce de théâtre qui m'avait beaucoup marqué, de Gérard Denerval, qui s'appelle Léo Burka, dans lequel un philosophe qui avait de grandes idées sur la réforme de sa principauté au 19e siècle en Allemagne est invité par le prince, justement, à devenir son principal ministre. Et ça ne se termine pas très, très bien. Il dit « je n'avais pas le droit de refuser », mais en fait, c'est une amère déception pour lui dans la pièce de théâtre. Je veux savoir, vous qui avez été, donc dans toutes ces ONG qu'Amandine a citées, qui avez joué un rôle très important au service d'un idéal environnemental, que vous avez joué un rôle dans un ministère qui n'était pas celui auquel vous vous étiez nécessairement préparé. Quelle leçon tirez-vous de l'expérience du pouvoir jusqu'à maintenant? Je pense que au gouvernement et comme ministre, mais c'est vrai à ce niveau-là, mais c'est vrai ailleurs dans la vie, on ne peut pas gagner toutes nos batailles. et il faut les choisir. Je suis toujours au service de cet idéal-là qui a guidé ma vie adulte, finalement, parce que c'est pas mal tout ce que j'ai fait comme adulte de travailler sur cette question-là. Mais les moyens qui sont à ma disposition maintenant sont différents de ceux que j'avais lorsque j'étais chez les ONG, mais pour moi, c'est clairement une poursuite de mon travail. Et on peut faire certaines choses lorsqu'on est dans le mouvement, dans les ONG, qu'on ne peut pas faire au gouvernement et vice-versa. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut absolument que tout le monde soit au gouvernement ou dans un parlement, dans un parti politique pour qu'on arrive à trouver des solutions et à relever ce grand défi-là. Je crois à une diversité d'actions, une diversité de points de vue. Alors, je pense qu'on a besoin des gens dans les entreprises, dans nos institutions de recherche, certainement dans la société civile, mais je pense qu'on a aussi besoin de gens qui prennent la décision d'être dans des partis politiques et peut-être même au pouvoir afin d'agir précisément à ce niveau-là. Parce que si tous ceux et celles qui se préoccupent de ces questions-là boudent le pouvoir en disant « Ah non, ça, ce n'est pas pour nous, c'est trop compliqué. » On ne peut pas se plaindre après ça que les décisions qui sont prises ne sont pas celles qu'on aurait aimé voir. Alors, c'est une décision personnelle que j'ai prise que d'aller là. Et c'est vrai que je n'étais pas dans un portefeuille environnemental au cours des deux dernières années, ce qui ne m'a pas empêché d'être actif et certains diraient même hyper actif sur ces questions-là. Je dois saluer l'esprit de travail et de collaboration exemplaire de mon collègue Wilkinson qui m'a fait toute la place que je voulais prendre et c'était vraiment un partenariat que nous avons créé ensemble. Ce ne sont pas tous les ministres qui m'auraient laissé faire ça, mais pour Jonathan, ce qui est le plus important, ce n'est pas les codes d'acte, ce n'est pas ce que c'est son nom qu'on voit dans le journal ou dans le grand titre, mais c'est de faire avancer les choses et je pense que là-dessus, on se rejoint beaucoup lui et moi. Aucun regret, si je comprends bien. Aucun regret. D'ailleurs, j'ai décidé de recommencer une deuxième fois. Très bien. Au nom de toute la communauté du Cérium et de l'Université de Montréal, votre allemandataire, Steven Guibault, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Au nom évidemment aussi de mes collègues Amandine Amon et Jean-Frédéric Végaré-Tremblay. La rencontre sera disponible sur notre site web pendant encore plusieurs mois parce que le virtuel n'a pas que des inconvénients. Donc, nous vous souhaitons une bonne continuation et merci encore d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.